Et bonjour à toutes et à tous, c'est 8.975, on se retrouve sur le maître du donjon de Naeulbeck. On va être là pour servir notre maître Zangdar qui est là. Alors, sur l'épisode 18, donc sur l'épisode précédent, on a amélioré l'intérêt du goldbark, pardon, en plus on a ajouté des stockages de nourriture, et on a un peu modifié la banque. Pour ce qu'il y a des grosses modifiées en fait, voilà. Et on doit attendre bien sûr maintenant les 300 renseignements. Il faut qu'on atteigne 300 renseignements pour la quête. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous avez le lien du Tipeee dans la description. Ouais, bah you know what, les menestrèles. On me cherche d'un animateur gobelin. Oui. Alors, hop. On va le mettre sur pause. Donc on a, voilà, les 300 renseignements à avoir. Là on a 228. On en vend 50. Là. Eh petite ! Mais bon. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ici, mettre une deuxième banque. Donc, on peut, on peut, alors il y avait un commentaire de Sobeka, qui me demandait si on pouvait en fait mettre plusieurs banques. Oui, oui, on peut. On peut tout à fait. Et du coup, presque j'aurais envie, comme dit Nain, on n'en a pas énormément, réduire un peu les tailles de ces salles là. Et faire une banque beaucoup plus grande. Je trouve que je fais des grandes salles, moi. Mais bon. Notre taverne, elle fait du pognon. 150. On est 5 saucissons, donc c'est bon. Personne dans la queue. Ouais, personne dans la queue. Ok. Et le 4, donc le 4, c'est le stockage. Donc on a un max de stockage. Au niveau, alors au niveau bouffe, c'est pas énorme, au final. Même si ça va, hein. 300, 200, 200. On est bien, mais bon. C'est pas non plus la panacée. Et il faudrait aussi, mais ça c'est chiant, qu'on mette des trolls. Les trolls sont chiants, enfin, pas aussi chiants que les nains. Ils sont chiants dans le sens où, déjà il leur faut des trucs spéciaux pour dormir. Et ils bouffent les gobelins. C'est con. Est-ce qu'on... Non, on n'a pas débloqué encore. Addie au sol pour les trolls, ouais. Permis à un sbire de se reposer. Après, cette salle, on pourra l'agrandir. Et celle-là, la production, on en a combien en prod ? Elle fait combien ? Elle est pas bien, la salle. Des meules à aiguiser pour augmenter la quantité d'outils. On a 5. De là... De là, donc pas 5, qu'en 4. Voilà. Est-ce que... On va voir les sbires. Artisans gobelins. J'en ai que 3. Donc déjà, ça va pas du tout. Des artisans gobelins. Voilà, je vais mettre 5 artisans. Il y a 5 trucs, on prend 5 artisans. C'est bien qu'on va sûrement augmenter... Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut des murs. Ça, c'est chiant. Ça se met sur les murs. C'est pas comme les nains où ça se met par terre. Là, ça se met carrément sur les murs. Niveau d'unanisme. Est-ce qu'on ne vous montrerait pas... Vitesse de proie, là. En rajoutant 2 nains supplémentaires. Artisans. Je sais pas. Je sais pas encore. Je vais y réfléchir. Parce que là, on a fait une grande salle, au final. Bon, après, il y a beaucoup de banquiers. On a fait une grande salle pour les nains. Toujours de paye. Petit, on commence à avoir un petit trésor. Alors, toi, t'es en prison. Bon, on fait torturer, c'est bon. On peut les faire torturer, quand ils sont dedans. Et je crois que ça leur augmente leur amour. Le truc, c'est que je les ai mis, là. Ok. Mais c'est une salle, sale. Et eux, ils aiment les salles propres. Donc, on va déménager la prison, ici. Pour rendre, c'est dégueulasse. Combien on a de... Des ubires domestiques, là. Ce serait bien de nettoyer le donjon, les gars. Après, aussi bien, la prison, on pourra la mettre un peu n'importe où. Là, Et le tâche 4, c'est que des stockages. Donc, on ne pourra pas la mettre là-haut, mais... On peut stocker 1000. Non, pas pause. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est la gestion du donjon. Alors, le marché. On a 8000. Pour réacheter des trucs. Pour acheter des décos. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. On a des décos. Non, pas les zones d'effets, c'est ça. Je peux aussi m'enlever les zones d'effets, mais... Donc, on a des clôtures naines. C'est quoi, ça ? Bannière elfique. Bannière fond brillante. On a des potagers. Des plantes crassulantes. Tiens. Je crois qu'il y a... On va voir là. Et une colonne prétentieuse. Tiens. Est-ce que... Est-ce que... Alors, c'est le couloir. J'oublie. Ah, oui. C'est une statue de nain, ça ? Ah, oui. C'est une statue de nain. D'accord. Ici, on n'est pas très bien. On va y mettre... Ils ont une petite statue de nain, mais ils n'ont pas celle-là. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Crenis. Je me suis chier. D'habitude d'appuyer sur table pour ouvrir un truc. D'ailleurs, c'était pas pour ouvrir. Je voulais... Je voulais faire... Ah, merde. La colonne prétentieuse. Ouais, prétentieuse, mais bon. Oh, si elle augmente bien, quand même. Ouais, les plantes, ils n'aiment pas ça, les plantes, les nains. Ouais, mais non, ils n'aiment pas ça, les plantes. Voilà. C'est vrai que j'ai pas trop trop décoré leur salle. Ça me coûterait 280 pour le moins. Ça va. J'ai mis de luxe. Ok. Petit blason décoratif. Tout, c'est une armurie. Les petits boucliers décoratifs. C'est une armurie, donc... Qui dit armurie, dit bouclier. Bon, on dit arme, mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là, ça ? On va mettre des tapis aussi. Toi, ici. Vous savez, les tapis. Meilleur moyen d'augmenter le prestige. Non. De manière significative, pas trop trop cher. Combien ça me coûterait? 1010. On va mettre 200 plumes sup. Voilà. Il me manque un tout petit truc. Alors, je voudrais voir, c'est... Piston, mécanique, naine, note, pression, augmente les chances que les artisans produisent une plus grande quantité, ouais. Ah, bon, il faudrait 500 outils. Et ça, c'est remporté par un radoc. Donc, on pourrait leur mettre ça. Qui est le travailleur du métal. Qui augmentera leur production. Enfin, leur productivité. Il me manque un tout petit peu pour qu'elle soit bien, cette salle. Ah, mais c'est pas vrai. Habitué à faire tab. Voilà. Petite fontaine. Ça fait toujours plaisir, non ? Hein, les gars ? C'est un artisan. Je pourrais en mettre un de plus. Mais bon, il sera pas sur le tapis, mais c'est pas grave. Les grands coffres en pierre naine, c'est un peu grand. Oui, je peux le mettre ici. Voilà. Allez, c'est parti. Pour cette salle, c'est fait. Ici, on a nos poulets. Là, c'est Néo. Tombe à compost. On a... Donc, je viens de vouloir le tourniquet infernal. Des aventuriers qui vont venir nous piquer. Essayez, du moins, de nous piquer. Je vais piquer le tourniquet infernal. Celle-là, elle est pas encore top. Incursion d'approche. Ça, je m'en fous. T'as plus d'infos à nous donner, toi ? Allez, je te libère. À moins, c'est marqué au-dessus, les infos. Je te libère et aussi bien la prison. Est-ce qu'on vit de la mettre... Alors, je crois qu'ils ont réparé le bug qui faisait que ça... Ouais, ils l'ont réparé. Il y avait un problème de pass-finding. Il y a des ennemis dans le donjon. Il va pas réciter de leur vie. Il y a personne dans le donjon, là. On ajoute des murs. Pas de murs. Il faut être qu'ils piquaient des canards. Un petit bras à zéro, ça fait toujours plaisir. Ok. Toi, du coup, c'est dommage, mais je vais pas te mettre là. Je vais te mettre dans l'angle plutôt. Ça fait que je peux mettre une prison supplémentaire. J'ai 4 prisons pour les humains. C'est bien, déjà. Comme on a 4 prisons, 4 toilettes qui piquent. Là, par contre, il va falloir que je mette plus de prison pour les draws. Voilà. Petit canard. Déjà, 2002. Il est un peu cher. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. contenter mes dros. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, un petit cœur supplémentaire. Voilà. Et après, il faudra mettre de la déco. Des tombes. Ça devrait leur faire plaisir, des tombes. Quoi que non, des tombes, ça fait pas très torture. Ah, des trucs à chiantaux, ça serait bien. Ah, ben, des restes, certains Jones. Certains Jones venant peut-être de l'Indiana. Ah, pour mettre des tapis. Ah, pour mettre des tapis. Voilà. On est trois, niveau trois. 2800, on est moitié des cadres. Donc, ça devrait le faire. On va mettre des petites loupiottes. Ça fait toujours plaisir. Il y a un distributeur de chiantaux, tiens. Oh, quoi que non, peut-être pas le distributeur de chiantaux. Non. Ouais, excusez-moi ça. Mais je vois pas pourquoi il me dit qu'il y a des gens. Personne, il n'y a pas encore d'incursion. Ah si. Ah si. Ils sont où ? Ah, d'accord, du coup, ils se sauvent si... Je ne peux pas leur cliquer dessus pour leur dire de les... Pas de les tuer, mais bon. Ah ouais, les dros veulent que ça soit propre. Alors, du coup, ils vont en bas. Egovion est mort. C'était un espion, d'accord. Une alerte, mais avant, il faut que je recrute un nouvel espion. Voilà. Ouais, je voulais t'interroger. Bon, mais tant pis. Tant pis. Je ne vais pas penser que... Que ça serait, voilà. Compliqué. Ça, ça produit des repas. C'est parfait. Zandar, il est content. Le Golbarg. Le Golbarg commence à être patient. Il est content de son antre. Cool. Son antre n'est pas à la hauteur. Mais si, elle est à la hauteur maintenant, mon gars. Tu veux des petites... Des petites gargouilles ? Tu peux mettre des petites gargouilles sur les côtés, si tu veux. Ou, tiens, est-ce que tu veux des nains ? Des nains, ils sont chiants, les nains. En plus, il est 5. Regarde, il ne regarde même pas ce que tu fais. Ils sont sympas. On va te mettre des petits nains. Salle de garde. Je peux quasi garde draw. Ok. On va accélérer, les goûts. On va attendre d'avoir les 300. On a combien ? 270. Est-ce qu'on a des raids à faire ? On aurait un mannequin avec ça. On aurait peinture de la mouche. Là, le clapia hamster. Ah, le clapia hamster. Ça me coûte 42 raids. Oh, bah allez, vas-y, on fait ça. Ils veulent quoi ? Des gardes, des espions, des barbares, des vampires. Ok, je n'ai rien du tout. Une guerre à des espions. Mais je n'ai pas de barbares ni de vampires. 10% de chance de meurir. Je préfère envoyer lui, du coup. Ok. Donc, le clapia hamster de Gzor. Table basse de Zangdar. Oh, cool. 50. Je n'arriverai jamais à avoir mes 100. Artisan, banquier, hors-goblin, troll. Ouais, bah super. Artisan, banquier, si, il est artisan. Je peux envoyer des artisans. À partir de là, déjà, on est à 100%. Je vais envoyer. Un goblin. Garde, voilà, 1%. Parfait. Allez. Bon, tout le monde est content. Gagouille, le chat mignon. Mais non, on ne va pas bouffer nos infos. On a déjà pas mal mangé. Je ne sais pas si elle doit être propre ou sale. Pour le goldbard. Si ça ne lui est pas, c'est qu'elle est trop propre. C'est faux. Je proteste. Mon homme n'est pas condamné. Bon, on a fini de la décade. On gagne plein de pognon. J'ai bien envie de rajouter des trolls. Mais le problème des trolls, ils bouffent les sbires. Mais bon. Là, déjà, on pourrait modifier... Modifier ça. Pour mettre des grands lits, déjà. Et les trolls, comment je les débloque. C'est bien de vouloir mettre des grands lits. À moi, la pharmacie, c'est déjà placé. Je n'ai pas l'illit pour troll. Il s'apparaît de nains, ouais. Il est luxueux pour nains. Donc augmente un peu le moral. Ça permet juste de se reposer. Donc, il faudrait voir combien ça prend. Il me faudrait l'origine troll. Mais je n'ai pas... Pourquoi je n'ai pas l'origine troll ? Est-ce que je peux avoir l'origine troll là-dedans ? Orc, drone, elfe, gobelin, barbare, troll. Il me faut... D'accord, il me faut 20 gobelins. Eh oui, vu qu'il bouffe des gobelins. Il me faut des gobelins. C'est si simple que ça. Bon, on est payé. Ou ça râle. Bon, tout le monde a l'air d'être payé. Ça ne râle pas. S'il nous faut 20 gobelins. Je crois qu'on va faire des outils. Je n'ai combien des sbires. Gobelins artisans. 2, 3, 4, 5. Et j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6. Ok. J'aimerais bien. Ma déco... Ah, je peux en mettre là. Non. Non, il se gêne. Ok. Bon, bah... La déco, hein. Non, tu t'annules. Je vais te déplacer, plutôt. Non, annuler. Je peux mettre maintenant 3 établis supplémentaires. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque 1. Il m'en manquerai 1. Toi, je ne peux pas te mettre là, bien sûr. Toi non plus. Eh ben... Voilà. Alors, eux, en fait, il leur faut surtout des décos au sol, quoi. Ok. Bon, on est passé 4, celle-là. 408. Bien sûr, comme à mon habitude... Non, vous avez l'habitude, on va mettre les synchroses, un tapis. Moi, je suis là. Vous voyez ce petit tapis, là, qui me végé. Ah, il y a celui-là, d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis des petits tapis. Ouais, mais non, mais en fait, les petits tapis, c'est mieux. Il faut que je te mette place. Il faut varier un petit peu, quand même. Il y a le tapis, mais bon. Hop, il y a le tapis partout. Et vous avez déjà des belles colonnes. On va mettre ça là-bas. Je pourrais mettre ça là-bas. Et mettre un grand tapis. Ici. Ah, il ne monte pas beaucoup. Euh... Euh... La small pêche. De passer. Voilà, la magnificence de ces colonnades. Non. Voilà. Non. On va se poser sur le tapis, ça. Eh bien. Si je mets ces colonnes-là, j'utilise des loupiottes, ça ne sert plus à rien. Bon, ici, on peut en mettre des loupiottes. On peut se déplacer, du coup. J'ai été con. Voilà. Allez, 1030. Hop. Et on a un petit raid. De gens qui arrivent. Alors, vous êtes niveau 8. Vous êtes la bande moderne de Sous-la-Montagne. Il y a, je crois que c'est une mage. Deux mages. Une prêtresse, une mage. Un gobelin. Je ne sais pas. Et un voleur. Ok. Humain. Tac. En prison. En prison. En prison. Par contre, le gobelin, bah lui, il y a. Arrête de terminer. J'ai l'éclaté un hamster. Youpi. Et la table basse de Zamblar. Parfait. Ok. Alors, 800 primes de CDD. J'ai un prison des 3. Ce n'est pas énorme, en primes, mais bon. Merci, Josienne. Je suis bien sympathique. Les zones de pièges, par contre, ce n'est pas sympathique du tout. Voilà. C'est d'un chiant. Ouais, il est allé faire du... Ah, placer le clapier hamster dans l'entre du gobelin. Ah, ok. C'est pour ça qu'il me fallait clapier. C'est pour ça qu'il n'est toujours pas content. Eh oui. Le clapier. Est-ce que je n'irai pas ces tombes? Je vais m'en faire chier. Donc, le clapier. reposer, là, c'est bien. J'ai mis des tombes un peu partout. Non, je ne sais pas. Peut-être un plus grand banc, du coup. Ouais. Toi, je te vire. Pareil, j'ai mon plus grand banc. Côté des tombes, tout ça, ça peut être sympa. Regarde ton clapier. Voilà. Et voilà. Le raid est revenu de chez Xor avec le clapier maudit. Nous allons pouvoir nourrir le Golbarg. Alerte rouge, code 56. Des troupes de Xor en opération de représailles suite au vol des hamsters. Ah oui, bah oui, ça c'est sûr qu'ils allaient attaquer. Ils représaillent où? Six ans, on voit d'ailleurs. Les sanguinières de Calicos. Un drôle. Un orc. Deux orcs. Et un drôle. Ah, un drôle. Je peux m'emprisonner le drôle. D'ailleurs, il m'en manque. C'est qui, lui? Ah, c'est un autre orc. Ok. Hé, Orlof. Tu vas mourir, Orlof. C'était quoi, cette attaque de Xorien? Qu'est-ce que vous avez mijoté, tous les quatre? Mais rien, maître. Rien du tout. C'était des... Enfin, un peu de bricolage. Ouais, ils ont bricolé. Nous avons juste mené un petit raid chez Xor. Mais la ferme, Raja. C'était le seul moyen de rassasier le Golbarg. D'ailleurs, on ne l'entend plus. C'est un signe. Ouais, silence total. Pas un pourboire, pas un merci. C'est vrai. C'est vraiment des clients relous, ces démons. C'est pas faux. Allez au diable. Je ne veux plus être interrompu. J'arrive à l'accord harmonique septuple de ma sphère d'invincibilité parfaite. D'accord. Merci, Josiane. Allez, du coup, notre prison. Torture. On attend. Torture. 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 Torture automatiquement, ça serait marrant. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Cette énergie démoniaque perdue, c'est quand même dommage. Ce Golbarg catalyse tellement de maléfices que je peux les sentir me titiller sous mon armure. On d'accord, Raja. C'est pas faux, ça. C'est pas faux, ça. C'est pas une garderie pour bébé Dryad. Mets-toi au travail. D'accord. Du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501